Salut tout le monde c'est Alanta, aujourd'hui j'ai eu une nouvelle vidéo Alors comme vous le savez cette année je suis partie au Canada de base pour 4 mois finalement ça a été que 2 mois mais j'ai quand même pu bien en profiter et surtout vivre sur place et voir tout ce qui se passe là-bas ça faisait depuis plus d'un an avant mon voyage que je le préparais, que je faisais tout le papier administratif et donc que j'y pensais et je sais que ce genre de voyage ça se prépare bien à l'avance donc même si aujourd'hui évidemment personne n'est en train de préparer un voyage dans le sens que personne ne peut partir actuellement, prochainement pour faire un voyage au Canada je me suis dit quand même que pour le futur ou même pour les gens qui préparent sur le long terme un voyage qu'ils pourront faire plus tard je pouvais vous le dire avec qu'est-ce que j'ai lu avant et qu'est-ce que j'ai apporté comme livre avec moi pour m'informer sur la culture mais aussi pour découvrir etc. qu'est-ce qui m'a été utile de lire en fait avant et pendant le voyage du coup je vais vous présenter le livre que j'ai lu et je vais vous en parler un peu brièvement pour que ça vous donne des idées j'espère que ce concept de vidéo vous plaira et puis c'est parti pour la vidéo Alors le premier livre, c'est un livre qui m'a été offert c'est le livre sur le Canada du Petit Futé c'est mon oncle et ma tante qui me l'a offert, il est vraiment très très petit je pense qu'il y a peut-être un guide plus grand mais celui-là c'est le plus petit alors personnellement je ne l'ai pas énormément utilisé mais ce qui est sympa c'est qu'il fait vraiment tout le Canada parce que en fait moi le problème que j'ai eu avec les guides je vous en parlerai après parce que j'ai un autre guide c'est qu'ils ne font pas tout le Canada le Canada c'est énorme et souvent c'est soit que le Québec soit que l'Est, soit que l'Ouest du coup c'est difficile d'avoir vraiment la majorité du Canada et moi l'endroit où j'étais, les provinces maritimes c'est absolument sous-présenté dans les guides justement et moi je voulais absolument un guide qui me permettait d'avoir quelque chose sur l'endroit où j'étais je ne suis pas obligée d'aller au Québec pour m'amuser on va dire et du coup ce livre qui est bien c'est qu'il contient justement les provinces maritimes après ça raconte un peu plus l'histoire que des bons plans voilà il y a quand même un peu des cartes ça c'est sur la ville de Québec etc et il peut être vraiment pratique parce qu'il est vraiment tout petit donc pour le Canada c'est vrai que c'est plus pratique quand on fait les grosses villes ou quand on y passe peu de temps je trouve qu'il est cool en cadeau c'est cool il renseigne un peu sur la culture, le sport, la cuisine etc et surtout à chaque ville il y a vraiment une petite histoire et qu'est-ce qui est bien à voir dans cette ville qu'est-ce qui est l'identité de la ville donc il est vraiment sympa mais c'est vrai que c'est pas celui que j'ai le plus utilisé parce qu'il est assez limité quand même donc celui que j'ai le plus utilisé et que j'ai mis extrêmement longtemps à trouver donc à trouver un guide qui comprenne les provinces maritimes j'ai donc fini par acheter celui de Lovely Planet qui est donc Québec et province maritime donc il n'y a pas que le Québec il n'y a pas du coup l'Est du Canada tout ce qui est Canada anglais etc Toronto et tout ça mais en fait ça m'a suffi parce que du coup il y avait l'entourage de là où j'étais il y avait la Gaspésie et il y avait Québec et Montréal là où je suis allée donc je l'ai énormément utilisé pour Québec et Montréal vous voyez d'ailleurs qu'il est beaucoup plus ondulé parce que je l'ai beaucoup porté dans mon sac donc par contre lui il est lourd et il est plus cher alors ça je ne sais pas combien il coûte comme on me l'a offert c'est écrit 4,95 donc c'est vrai qu'il coûte beaucoup moins cher celui-là on me l'a également offert mais en fait c'est parce que j'hésitais parce qu'il était vraiment cher il y en avait vraiment à 15€ celui-là il est à 25€ donc c'est vrai que c'est un peu plus cher quoi c'est pas le même budget et je me suis dit au début j'ai vraiment dépensé 25€ pour ça et en vrai ça vaut le coup moi j'aime bien que ce ne soit pas tout noir et blanc il y a vraiment des images au début mais c'est normal dans tous les guides à peu près il y a des images au début genre les 10 trucs à faire mais après c'est vrai qu'il est quand même assez coloré il n'est pas juste noir et blanc il est en bleu déjà il est en bleu et noir donc je le trouve quand même bien organisé et vous voyez enfin je trouve ça quand même bien organisé on s'y retrouve et moi du coup à Montréal par exemple j'ai l'arrivée forcément je tombe sur les endroits où je n'ai pas fait ça mais j'ai fluoté les endroits où je voulais aller et après il suffisait que je retourne dans le guide et que je retrouve les trucs que j'avais fluoté ça nous a permis de retrouver le resto de Poutine à faire en fait on a tout organisé notre voyage surtout à Montréal là-dessus au Québec on ne s'était pas pris assez à l'avance donc on l'a pris vite fait et on a regardé vite fait sur le moment où aller et c'est vrai que ça nous a un peu guidé mais du coup on n'a pas pris assez le temps avant de regarder sur le guide et de comparer avec Internet le problème que je dirais sur ce guide là c'est qu'il est majoritairement je pense qu'il a été fait en été et du coup ils ont demandé des infos peut-être sur l'hiver pour le marquer dans le guide mais elles ne sont pas toujours bonnes par exemple pour la Gaspésie en fait c'est absolument pas moi qui organisais le voyage en Gaspésie parce que comme je vous l'ai expliqué je suis arrivée un peu enfin je me suis incrustée à un groupe en fait et le voyage était déjà organisé du coup c'est pas moi qui l'ai organisé mais à chaque fois qu'on allait à un endroit je regardais avant dans mon guide dans la voiture où est-ce qu'on allait ce qu'on pouvait faire et tout et à chaque fois pratiquement qu'on faisait quelque chose ils nous disaient fermé en hiver où il n'y avait pas le prix en hiver ou alors ça nous disait que c'était payant alors que justement en hiver c'était gratuit donc c'est vrai que tout ce qu'était les prix et si c'est ouvert ou pas c'est pas bien renseigné en tout cas pour l'hiver sur ce guide mais après il suffit de vérifier sur internet ou d'appeler à l'endroit où vous voulez aller pour vérifier de toute façon c'est un peu le problème de Canada c'est que beaucoup de choses sont fermées en hiver et c'est un peu difficile de savoir quoi à part y aller et du coup aussi sur les guides il y a plein de choses qui nous intéressaient de ouf et des fois on était perdus en gros des fois on avait des choses prévues la journée et sinon on se rendait compte que tout était fermé du coup on cherchait sur le guide mais on n'arrivait pas à savoir si c'était ouvert ou fermé etc donc c'est vrai que sur ça c'est un peu dommage mais il m'a quand même beaucoup aidé et je le trouve trop beau je trouve que la couverture est trop belle et ça a été vraiment un plaisir de l'avoir avec moi il y a aussi un plan de Montréal et Québec qui est beaucoup plus grand j'avoue qu'on ne l'a pas utilisé on aurait pu mais on a beaucoup plus utilisé Google Maps voilà en Gaspésie je me suis amusée à marquer les auberges où on avait été si c'était bien ou pas parce qu'on avait fait beaucoup d'auberges donc c'est vrai qu'elles étaient souvent dans le guide mais à Montréal on a pris des Airbnb donc c'est vrai qu'ils n'étaient pas dans le guide et j'ai refait aussi tous nos trajets j'ai réécrit je ne sais pas si vous allez voir mais je me suis amusée à tout faire en bleu nos trajets je me suis dit que si j'y retournais un jour je pourrais écrire de notre couleur le trajet que j'aurais prévu de faire et voilà ça m'a vraiment j'ai vraiment adoré avoir ce livre et j'ai envie de retourner à Québec pour aller voir toutes les parties que je n'ai pas fait et ça c'est encore que l'est du coup du Canada et c'est pas du tout fait l'ouest et il n'est pas dans ce guide qui est déjà immense donc voilà ce livre là franchement enfin ça dépend de ce que vous voulez faire c'est pas forcément le lovely paint qui est vraiment cher et lourd qui est le plus adapté mais moi pour l'utilisation que j'en ai fait pour aller dans les provinces et pour voyager Québec-Montréal il était vraiment cool donc voilà je suis en suis plutôt contente ensuite du coup les deux années qui restent c'est sur l'histoire du Canada alors avant de partir j'ai acheté celui-là en France donc c'est l'histoire du Canada des origines à nos jours de Jean-Michel Lacroix j'ai commencé à le lire enfin je l'ai acheté juste avant en fait j'ai acheté à Noël du coup juste avant de partir j'ai commencé à le lire dans l'avion et c'est vrai que je ne l'ai pas du tout fini enfin j'en suis là quoi parce que en fait je vais vous montrer après un autre livre que j'ai lu mais il se recoupait avec l'autre livre et comme j'avais besoin de l'autre livre pour mes cours j'ai priorisé ça parce que là en fait je n'avais pas énormément de temps parce qu'au Canada ils nous demandent beaucoup plus de lire des livres pour les cours dans les universités canadiennes qu'en France et du coup j'ai priorisé de lire mes livres pour les cours que de livres de lire pour ma culture personnelle mais il est vraiment cool parce qu'on ne connait tellement pas l'histoire du Canada et quand on va dans un pays comme ça je trouve ça surtout pour y vivre assez longtemps je trouve ça quand même important de connaître d'où ça vient pourquoi le pays fonctionne comme ça par exemple pourquoi il y a autant l'influence anglaise et pourquoi il y a autant l'influence des Etats-Unis sur le Canada et ce livre était vraiment bien c'est vrai que du coup je n'ai pas fini de le lire mais justement j'étais justement rendue au chapitre sur l'Acadie donc l'endroit où j'habite et vraiment c'est cool parce que c'est des populations qui sont quand même assez oubliées quand on apprend l'histoire et là il est vraiment assez complet donc il est quand même pareil assez gros et voilà j'étais vraiment celui-là je suis dans ma librairie je l'ai vu et j'ai fait ah bah c'est absolument ce que je veux je veux absolument un livre sur l'histoire du Canada pour y aller et voilà je ne l'ai pas du tout fini donc je ne peux pas vous donner un avis très très objectif mais c'est vrai que j'étais contente de l'avoir et je pense que je vais le finir quand je l'aurai compte de lire sur autre chose mais bon après c'est un livre d'histoire c'est pas un roman c'est pas aussi facile à lire qu'Harry Potter mais moi ça m'a vraiment intéressée j'étais intéressée par le sujet donc c'était cool voilà et du coup le dernier livre pareil je ne l'ai pas fini mais je l'ai quand même assez entamé parce qu'il est immense c'est un livre sur l'histoire de l'Acadie alors je vous en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos c'est un de mes livres qui était obligatoire pour mon cours de sociologie de l'Acadie que j'avais pris justement dans le but de connaître bien la population avec laquelle j'étais donc j'étais je vous rappelle en Acadie donc au Nouveau Brunswick l'Acadie et les Acadiens c'est la population qui résulte des colonies françaises hors Québec donc dans les provinces maritimes donc principalement au Nouveau-Brunswick et à Mokton là où j'étais même si aujourd'hui il y a beaucoup plus d'Anglais que de Français et les populations françaises sont un peu plus autour de Mokton mais voilà c'est vraiment l'identité là où j'étais les gens se sentent Acadiens là-bas surtout les gens qui parlent français justement et du coup se vivent vraiment une péfite alors là du coup on peut pas le trouver en France ou alors il faut le commander du Canada contrairement à tous les autres livres au Canada qu'il faut souvent commander en France si on veut des livres francophones ce livre-là vraiment vous pouvez le trouver qu'au Canada il limite qu'en Acadie du coup j'ai acheté moi dans ma bibliothèque universitaire il a coûté 32,95$ canadiens sans taxe donc je crois qu'il m'a coûté bien 34$ avec les taxes au plus et il est vraiment cool parce que déjà c'est écrit des personnes très aérées alors oui j'ai surligné dans mon livre comme c'était pour mes cours etc il est très aéré très compréhensible très très complet plus complet que mes cours en même temps c'est le principe d'avoir un livre à côté de ses cours et des fois il y a des petites alors là par exemple il y a un document vous voyez qui est tiré d'un vrai document et du coup c'est mis en relief des fois il y a des tableaux avec des chiffres et surtout ce que j'ai trouvé génial c'est que il coûte quand même assez cher mais ça vaut le coup il y a des images et tout ça aide vraiment à s'imager et à comprendre mieux en fait l'endroit dans lequel on est parce que on a en plus les images en plus moi j'avais mon cours avec mon prof qui le racontait avec de la vie et puis du coup à chaque fois qu'il racontait un truc comme c'était à profondre dans le livre et que j'utilisais souvent la partie du livre qu'il parlait après le cours ou des fois avant et bien j'avais ah oui c'est vrai je sais en plus il y a machin il y a machin il y a machin en plus j'ai vu cette image en plus voilà et du coup c'est vrai que ça aidait vraiment à approfondir le cours et à connaître l'identité acadienne comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos j'avais envie de vous faire une vidéo sur l'histoire de l'Acadie donc tirée principalement de ce livre mais aussi de mes cours mais comme je vous l'ai dit mon cours était plutôt incomplet par rapport au livre mais c'est vrai que j'ai un peu peur que ça ne vous intéresse pas comme vidéo je ne sais pas trop quoi en français c'est vrai qu'en ce moment les vidéos confines m'en marchent beaucoup et voilà du coup dites moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse un résumé évidemment que je ne vous raconte pas tout le livre parce qu'il est immense et parce que achetez le livre si vous voulez le lire et du coup voilà si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à me le lire en commentaire au Canada j'ai acheté d'autres livres pour mes cours en fait pour la sociologie comme je n'ai pas envie de mélanger tous les thèmes etc et que je sais que les vidéos pour le Canada ça intéresse certaines personnes qui ne s'intéressent pas forcément à la socio et il y a des gens qui s'intéressent plus à la socio je préfère séparer les vidéos j'espère que ça aura pu vous éclairer vous donner des idées si jamais il y a d'autres gens qui ont prévu de partir au Canada des gens qui ont testé d'autres guides ou d'autres manuels d'histoire ou même peut-être des romans justement sur le Canada qui permettent ou même des BD qui permettent peut-être d'amorcer le sujet de l'histoire du Canada peut-être de façon un peu plus visuelle et un peu plus agréable à lire on va dire parce que c'est vrai que ces livres là il faut s'y mettre et il faut avoir envie d'apprendre vraiment pour avoir envie de lire parce que c'est beaucoup de dates beaucoup de noms à retenir etc pourquoi c'est vraiment très intéressant au Canada voilà du coup n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur l'histoire de la Gandhi n'hésitez pas aussi à me venir me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir une discussion un peu plus directe avec vous et pouvoir répondre à des sondages que je mets en story si jamais ça vous intéresse en ce moment je suis en train de relire Harry Potter et tous les jours j'essaye de vous mettre une petite citation du livre d'un truc qui est différent dans le film et que j'avais oublié parce que j'ai lu le livre il y a très très longtemps et c'est vrai que depuis j'ai revu les films en boucle et du coup j'ai oublié les petites différences et ça me fait marrer un peu de revoir un peu tout ça et de revoir que des fois dans les films ils ont vraiment fait n'importe quoi pour pouvoir réduire au maximum voilà donc si jamais ça vous intéresse je poste ça tous les jours en story c'est devenu mon petit rituel j'espère que vous ça va que vous supportez un peu le confinement même si normalement quand cette vidéo sort il va être un peu allégé on va être en déconfinement mais pour moi c'est plutôt un déconfinement partiel je sais pas encore comment ça va se passer peut-être que j'aurai changé d'avis d'ici là en tout cas j'espère que ça va même si on est en déconfinement et puis je vous invite à aller voir mes autres vidéos si vous ne les avez pas encore vues notamment au Canada et on se dit à la prochaine